salut salut moi c'est votre humble serviteur pasteur trésor à missy je suis le pasteur dans la communauté action réveil spirituel mais je vous lis dans la paroisse la bonté divine à kinshasa en fait on se concerne la musique et c'est d'abord un don de la famille cela n'a pas commencé par par moi l'histoire a commencé depuis la nuit du temps c'est à dire à nos parents quand est-ce que j'ai pris la conscience de la musique c'est depuis l'âge de 12 ans si je peux le dire j'ai chanté dans l'éco d'hymne comme tout enfant qui est grandi dans une famille chrétienne et après il ya eu un moment la jeunesse nous a amené moi quand je parle de la jeunesse vous comprenez je voulais dire quoi fait la musique la musique de ce monde ce qu'on dit la musique profane voilà après parce que dieu dieu avait un plan merveille avec nous il nous a récupéré encore dans son oeuvre voilà donc dans l'église je crois je ne sais pas quand j'ai commencé à chanter dans l'église mais j'ai essayé que j'ai eu la conscience depuis l'âge de 12 ans j'ai chanté déjà produit moi en fait d'abord je voulais préciser je suis un congolais lorsqu'on parle des congolais c'est à dire dieu nous a donné des potentialités et de jouer n'importe quel rythme mais je me sens beaucoup mieux lorsque je suis en train de chanter le gospel le gospel c'est vrai du jour au jour il ya la variation des rythmes mais on s'adapte on s'adapte mais je suis beaucoup plus dans le gospel musique en fait pour le moment c'est vrai je travaille pour un album qui est intitulé merci jésus c'est à dire c'est ça sera aussi mon premier album parce qu'on a eu à faire des maxi singles tout ça ça sera le premier album que je vais je vais travailler je dirais en solo mais je suis avec les groupes les groupes que vous connaissez bien le groupe miel l'album je voulais donner ça un cadeau comme une offrande une expression à mon dieu dire à dieu merci pour tout ce que tu as fait pour moi pas seulement dans la vie quotidienne de chaque jour mais aussi dans les carrières dans notre carrière on a eu des personnes à qui on a commencé ensemble avec eux aujourd'hui ne sont plus en vie mais nous par la grâce nous nous sommes en train de tenir bon c'est une grâce voilà pourquoi je voulais dire à dieu avec mon premier album d'abord merci merci jésus aussi une façon de dire à interpeller au corps du christ que nous devons apprendre à dire merci à n'importe quel détail de la vie c'est très important oui une récente chanson je précise bien j'ai chanté ça dans la ville de goma au nord qui vous c'est une chanson que j'ai intitulé tinati tinati c'est un lingala ça veut juste dire je vais ça veut juste dire jusqu'au bout jusqu'au bout voilà jusqu'au bout moi d'abord je voulais revenir un peu en arrière pour la chanson la chanson jusqu'au bout c'est à dire tinati je voulais juste dire à dieu je vais te chanter jusqu'au bout parce que tu es celui qui est qui m'a attendu la main pendant que le monde m'a rejeté tu étais à mes côtés tu m'as servi de bégui c'est à dire des soutiens tu es le seul ami qui n'abandonne pas tu es le seul ami qui s'approche des informes pendant qu'on était informe personne ne pouvait pas personne ne pouvait espérer à nous mais toi dieu tu acceptes de laisser ton trône et de laisser votre beau cadre est de s'approcher de là où on était là où ça ne faisait pas beau à vivre et j'ai dit encore quelque chose depuis que toi tu es entré dans mon coeur j'ai commencé à recevoir aussi des bonnes nouvelles des bonnes nouvelles j'ai témoigné aussi dans cette chanson pour dire que auparavant j'ai refusé de te donner mon coeur d'ouvrir mon coeur pour te recevoir mais depuis que j'étais reçu dans ma vie il ya il ya des nouvelles qui s'enchaînent l'une après l'autre alors j'ai juré de te chanter tinati c'est à dire je vais te chanter jusqu'au bout de ma vie sinon pour ce qu'on sent le message à ceux qui aiment mes chansons à ceux qui admirent notre ministère je voulais juste dire d'abord que le seigneur vous bénisse de partout là vous êtes vous êtes dans nos coeurs compris pour vous mais aussi nous voulons vous demander de nous soutenir à chaque fois lorsque vous allez voir nos oeuvres et je ne sais pas par quelle plateforme même par nos adresses whatsapp si vous avez notre numéro par nos adresses messenger facebook et tout ça et tout ce que vous voulez donc nous sommes là pour recevoir vos conseils aussi nous nous vous demandons de prier aussi pour nous c'est c'est notre souhait